Le phénomène de la sorcellerie est sans ignorer dans le processus de dérivance des enfants, tant celui-ci est venu comme une gangrène qui mine la majorité des enfants. Le département des dérivances des enfants a rendu le ministère à plus de 949 enfants, dont 481 en 2023 et plus de 468 enfants en 2024. Ce samedi 7 septembre, au temps de la CMC Côte d'Ivoire 6 à Jamais Liberté, les ministres de dérivance au nombre de 19 ont rendu le ministère à 51 enfants. Le responsable Asandongi nous relate un cas d'une famille dont les enfants ont été initiés par leurs grands-parents. Des cas sérieux qui nous font réfléchir. Nous avons reçu une famille de trois enfants, deux garçons et une fille, qui étaient dans la sorcellerie. Pour la fille, c'était assez passif, mais pour les deux garçons, c'était sérieux, très actif, parce qu'ils étaient cholériques, nerveux et autres. Et quand nous avons travaillé avec les enfants, nous avons vu que le garçon, l'aîné, était tourmenté par sa grand-mère, son arrière-grand-mère paternelle. C'est elle qui l'a initiée et elle lui a donné un esprit de gorille qui faisait qu'il était nerveux et il agissait d'une manière très, très violente. Lui-même ne connaît pas cette arrière-grand-mère. Sa petite soeur, non, son petit frère, lui, lui a été initié par son côté maternel. Et l'enfant aussi a été incarné par cette grand-mère-là, qui faisait qu'il était nerveux, cholérique et il agissait vraiment d'une façon désagréable avec les parents. Et il était dans la haute sorcellerie. La petite fille qui doit avoir 10 ans, la petite fille, là, c'est un autre cas. Parce qu'elle a été incarnée par son arrière-grand-mère, effectivement, toutes ces arrières-grand-mères ne sont pas connues, ne sont pas connues des enfants. Elle a été incarnée par cette arrière-grand-mère qui habitait en elle et qui lui faisait faire des choses de vieille femme. Elle agissait de façon comme une vieille femme. Et puis, avant de l'incarner, sa grand-mère l'avait emprisonnée. C'est-à-dire qu'elle était allée jouer avec ses amis et elle était rentrée. Et quand elle est rentrée, sa grand-mère, elle l'a vue dans le songe, qu'elle est revenue du jeu et sa grand-mère l'a prise. Elle l'a mise dans une prison et elle lui a donné à manger. Et quand elle a refusé de manger, elle l'a forcée. Et après l'avoir forcée, un homme est venu dans sa vie. Un homme qu'elle appelle un tonton. Un tonton est venu dans sa vie et depuis ce jour, cet homme lui donne des consignes, des ordres. Quand elle refuse, il l'abat. Et quand elle explique à la maison, personne ne veut la croire. Et par la grâce de Dieu, elle est venue à Atiekwa. À Atiekwa, nous avions eu une rencontre là-bas où vraiment c'était le dernier jour. Nous lui avons donné rendez-vous aujourd'hui et aujourd'hui nous avons délivré. Et nous voulons rendre grâce à Dieu pour ses enfants, ses trois enfants. Comment préserver les acquis du ministère de délivrance ? Le pasteur Hassan nous donne quelques conseils. Nous demandons aux enfants qui ont été délivrés, de demeurer dans le Seigneur. De rester dans le Seigneur. Parce que même ceux qui n'avaient pas encore Jésus, quand ils sont venus, nous leur avons donné le Seigneur. Nous leur avons montré comment il faut faire, comment il faut demeurer avec le Seigneur. Fuir le péché, parce que c'est la porte principale que la sorcellerie utilise pour nous embrigader. Et donc, ils doivent rester attachés à Jésus. Suivre les consignes des parents, du faisant disciple, des parents qui ont donné, qui sont solides avec le Seigneur. Et qui lisent leur Bible pour comprendre et demander au Seigneur de se montrer à eux. Demander la révélation de Jésus pour eux-mêmes. Une maman dont l'enfant a été délivré nous livre ses impressions. Je me dis merci au Seigneur parce que vraiment, Dieu a fait, il a ouvert des choses. Nos enfants, vraiment, il faut qu'on s'élève dans la prière. Parce que le diable est en train de travailler. La délivrance de mon fils, Dieu a opéré ce soir-là. Il a dit des choses que moi-même, il s'est dépassé. Donc je me dis au Seigneur vraiment merci. Et j'encourage aussi les frères, les parents, nous surveiller les enfants à l'école, dans les quartiers. Vraiment, le diable travaille. Donc il faut qu'on s'élève dans la prière. Et nous avons aussi, on doit consacrer nos enfants au Seigneur aussi. Vraiment, merci beaucoup. Adieu soit toute la gloire pour les enfants délivrés authentiquement des oeuvres ténébreuses.